comment ça marche en fait. Et comme ça en fait les gens apprennent à travers son histoire on va apprendre plein de choses. Juste par exemple il y a un avocat pénal qui est fan de lui, il a écrit des lettres en prison. Donc du coup on a interviewé quelques personnes qui ont écrit des lettres, on les a fait venir, nous racontent cette démarche. Et en fait lui il est co-moyen, avocat pénaliste, et il a une histoire intéressante. Mais à la fois on a parlé du système judiciaire français, donc on peut en parler à travers aussi, on peut parler d'un milliard de choses. Mais ça ça tient sur une heure et demie ? Non franchement pour l'instant il n'y a pas vraiment de format, parce que c'est dur de savoir. Parce que lui ça doit être dur ! Il te rajoute plein de choses en fait. Et puis tu apprends plein de choses, puis toi tu vas me dire quelque chose, et puis l'autre tu vas me dire quelque chose. Et puis je lui dis, je vais le mettre ensemble, donc ce sera un truc nouveau. Donc en fait c'est comme une cuisine, tu sais, d'abord on prend tous les ingrédients, on les fout sur la table, et puis après tu dis, bon je fais quoi ? Tu vas piocher ouais ! Tu peux avoir une série en vrai là ! Ouais mais il faut aussi que ce soit rythmé, tu vois, et puis surtout la liquidité c'est que tu ne peux pas trop en faire. Tu vois, pour ne pas que ce soit trop, pour ne pas que ce soit pas une équipe. Si tu veux trop en faire dans la série et tout, bah l'essentiel c'est que ça percute bien et que tu envoies des frappes, plutôt que de mettre des longueurs, à raconter des petits détails et tout, on s'en va des coups, il y en a peut-être parlé en interview plusieurs fois. Ouais c'est vrai ! Ouais donc silencieux, j'ai juste un truc à midi, il faudra que je prenne vite fait, mais après je leur dis... Tu veux qu'on commence après midi ? Non, on peut... Tu veux, si tu as un truc... Non, on peut commencer direct, t'inquiète. J'ai des dossiers sur moi, t'en es sûr ? T'en es sûr ? T'en es sûr ? T'en es sûr ? Bon, parce que là je suis en train d'essayer de... Je suis super couvert. Moi je fais... je connais une partie de ta vie, Bresson, t'es super couvert. Le Niagara. Ah, tu... Saint-Ouen-Lomo de Niagara. C'est impossible. C'est impossible ? Ah ouais putain. T'as en moi un dossier. Je te jure, je te donne toutes mes parts. Non, t'étais mignon en vrai. Tu vois ? Toujours sage. Toujours sage. Ouais. C'est un sage. C'est pas un bordélique. C'est un brave. C'est discret. C'est vrai, hein ? Ouais. Un peu timide, un peu discret. Ouais. Mais c'est les pires ceux-là. Un peu guillique. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, mortel. Moi, je vais pas te mentir, je te connais pas trop. Du coup, si tu peux me dire quitté, en fait, parce que... Euh... Je suis un mec du 7-8 qui kiffe le son. Et il y a un grand de mon quartier qui m'a pris, qui m'a fait rencontrer des gens. Donc ça a commencé avec un gars qui s'appelle Yves Gaillard, qui m'a fait rencontrer DJ Chabin. Tu vois, déjà l'ancienne du Bataclan. Et Chabin qui m'a fait rentrer... On a fait une mixtape ensemble. Et de cette mixtape, on a fait une promo. On allait à Génération. Donc là, j'ai rencontré Juan, qui se trouvait être un mec du quartier d'à côté de chez moi, dans le 7-8. De Chanteloup Living. Et Juan, il m'a proposé de venir à Génération, faire une émission avec lui. Et à l'époque, il s'appelait Génération le Star, tu vois. Et donc j'ai fait Génération le Star pendant une saison. À la fin de la saison, j'ai fait mon émission à moi. Et qui s'appelait Street Show avec un DJ qui s'appelait DJ Mice. Et DJ Mice qui était dans la Street Team double H. Donc en parallèle de tout ça, moi j'étais Street Team double H. Street Team double H, c'est ceux qui tractaient en fait. Qui distribuaient les flyers à l'époque aux escalatoires de Châtelet. Donc mon histoire, c'est à peu près ça, tu vois. Je suis arrivé dans le Pura par rapport à la Street Team double H. en écoutant Nova, Génération, tout ça, tout ça. Et là, en ce moment, je suis sur Move. Je fais la matinale de 6h à 9h tous les matins sur Move. Puis c'est une émission qui s'appelle le First Mike Radio Show. Une émission 100% à français. Moi, je te découvert, parce que je parlais avec vous aussi. Ouais. Et en fait, t'as fait un live avec nous pendant le confinement. Et comment c'est ? Parce que moi j'ai dit faire. Ouais. Et c'est quoi les retours ? Comment c'est passé ? Mortel, mortel, les retours mortels. À la base, c'est... Tu sais, on galérait pendant le confinement. Donc j'envoie un petit pic sur Twitter. Et il se trouve qu'il répond. Je dis, ouais, Classic Man, Classic Man. Est-ce qu'on va voir si c'est vraiment un Classic Man ? Je le mets face au rap français. Il répond avec ses titres à lui. Et on voit si c'est un Classic Man. Et là, bam, il répond. Donc, ça s'est monté... Je crois que ça s'est monté en moins d'une semaine, ce truc-là. Tu vois, du tweet jusqu'au live sur Insta. Et... Et... Bon, on arrive, hein, comme t'as vu dans le live. Je lui balance un titre dans un français et il répond avec un de ses titres. Et pour la petite histoire, c'est que les lives, ils se coupent au bout d'une heure. Tu vois, sur Insta. Et au bout de la deuxième heure, je commence à me gratter la tête pour de vrai, en fait. C'est la première heure. Je suis à fond. Je lui balance les Ayam. Demain, c'est loin. Il répond. Il a du répondant, tu vois. Je passe même... On est partis au bout du truc, tu vois. Je lui balance même du Booba. Normal. Et... Deuxième heure, je t'avoue, je commence à me gratter la tête. Et parce que je sais qu'il a encore du titre. Pourquoi ? Parce que tu connais, toi ? Je connais la discographie. Bah, j'ai révisé mon truc, tu vois. Je connais sa discographie. J'essaie de le piéger sur des trucs. Il répond. Tac, tac. Et deuxième heure, si tu regardes la vidéo, à la fin, je l'écoute, en fait. C'est quoi qu'il a gagné ? Euh... J'aime pas perdre. Si c'est toi qui a coupé, c'est que c'est toi qui a perdu, gros. Il y a pas eu de perdant, il y a pas eu de gagnant, on va dire. Mais c'est Classic Man. C'est vraiment Classic Man. Et... Et... Au-delà du délire de clash, tout ça... En vrai, c'était... On va dire un battle, puisqu'il y a un clash. Parce que ça a permis de... De... Ceux qui connaissaient pas les classiques de rap français, de découvrir les classiques de rap français. Ceux qui connaissaient pas Roff, de découvrir un Roff. Et franchement, des fois, je me retape... Je me retape l'émission, là, sur YouTube. Et je me dis, mais en fait, le gars... Un, il a du classique. Mais c'est pas du classique que dans un seul truc. Parce que... La réputation qu'il a, c'est un mec... Ouais, Terter, Kaira, tout ça. Mais... Quand on voit Zone Internationale, quand on voit 5-9-1, Quand on voit... Euh... Ouais, pour ceux... Normal... Tu fais, mais... Putain, le mec... En vrai, il a une carrière de bâtard. C'est un délire de ouf, en vrai. Et... J'ai voulu le refaire. Parce que, après... Pourquoi tu as voulu le refaire ? J'ai voulu le refaire, tu vois, avec d'autres artistes. Normal. Et en fait, c'est... Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres artistes qui aient une discographie comme ça. Non. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. J'ai regardé et c'est... Avoir autant de morceaux variés... Il y a des artistes qui ont de longues carrières, mais qui ont pas des hits dans autant de domaines. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Qui ont pas des... Dans différents styles, en fait. Dans différents styles, exactement. Il a tout. Il a des trucs pour les clubs. Il a des trucs pour la street. Il a des trucs pour la radio. Il a des trucs pour te faire réfléchir. Je me suis dit, oh putain, c'est chaud quand même. Il est chaud. Il est très 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 chaud. Comment t'expliques qu'on oublie en fait ? T'as l'impression que... C'est comme si on avait oublié tout ce qu'il avait fait et que... D'un coup, c'est... Voilà, c'est bon. On s'en fout. Non, c'est pas... En fait, il y a un problème de transmission en France. Il y a un problème de culture en termes général, tu vois. Il y a un truc avec les anciens. Quand tu passes un cap en France, vas-y, t'as un ancien, c'est bon, on te calcule plus. Et tout ce que t'as fait avant, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et les médias, on est responsable aussi. Moi, je travaille dans un média. Moi, j'essaie toujours de passer des classiques de rap français, tu vois. Par exemple, dans l'émission que je fais le matin, le mercredi, c'est thématisé rap français classique. C'est pas un rap français à l'ancienne. Un classique, c'est un classique. Il n'y a pas de rap à l'ancienne. C'est classique, c'est tout, tu vois. Et il y a eu un problème de transmission. Tu vois, c'est pas normal qu'on n'entende pas des groupes comme Assassins, des groupes comme NTM, des mecs comme Rockin Squat encore, tu vois. Et c'est, en fait, c'est pas que c'est has been, mais parce que ce qu'ils disent, c'est toujours d'actualité. Sauf qu'à un moment, les médias, ils ont choisi de ne plus en parler, en fait. Ils ont dit, bah vas-y, on veut de la jeunesse. Donc, on n'a pas éduqué notre jeunesse. Et donc, la jeunesse, à un moment, a dit, vas-y, laisse tomber, c'est à l'ancienne. Un classique, c'est un classique. Regarde, nous, on écoute Aznavour. Pourtant, on est né, le mec, il chantait déjà, et il est né. Comment ça se fait que tu connais des morceaux d'Aznavour ? C'est que la transmission, elle s'est faite. Tu vois, aujourd'hui, on t'en parle encore. Les mecs, ils meurent, on parle de... Je sais pas, il y a des gens... Edith Piaf. Tu vois ce que je veux dire ? Comment on connaît Edith Piaf ? On l'a pas vécu, tu vois, le truc. Sauf que la transmission, elle s'est faite. Les mecs, ils lâchent pas. Elle fait partie de l'histoire. Comme Rof fait partie de l'histoire, comme Solar, comme NTM, comme IAM. C'est des mecs qu'il faut respecter, parce que c'est des mecs qui ont créé cette culture. Et ils sont encore dedans. C'est ça, le pire. C'est quoi un classique, toi ? Un classique, c'est un morceau qui me mourra jamais. C'est un morceau qui me mourra jamais. Des classiques... On en a des artistes... Des artistes, on en a un classique, c'est... Tu sais, c'est un titre, tu vas l'écouter, tu vas te dire... Il va te replonger dans ton truc. Il va te replonger dans une partie de ta vie, en fait. Tu vois, pour ceux... Mafia Kinfri, Regretté, Rof... C'est des classiques. Le titre, il appartient plus au temps, en fait. Il est intemporel, le truc... Dans 20 ans, ça bougera pareil, en fait. Même dans ma tente, je crois que tu aurais encore des classiques. Bien sûr. Demain, c'est loin. On parle d'un titre qui a... Peut-être des années 90, 97, je crois. Demain, c'est loin. Eh, on est en 2021, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Demain, c'est loin, t'es là. Ah ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais toujours, est-ce qu'il y a des artistes qui seront... En fait, les choses ont tellement envie... Parce qu'un classique, c'est parce que ça a aussi le temps de s'installer, en fait. Ouais. Est-ce que maintenant, la manière de consommer la musique fait qu'il est difficile de faire un classique ? Tu fais pas un classique, en fait. Le classique, tu fais ton morceau... Il devient un classique. Et il devient un classique. En fait, c'est les gens qui le prennent. C'est-à-dire que le morceau, t'appartiens même plus. Toi, t'as fait un morceau... Quand Rof, il pose en mode, il sait que c'est un morceau lourd. Mais en mode, il peut pas faire un concert s'il fait pas en mode, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Là-bas, c'est sur Street Lourd. C'est même pas un titre pour son album, du coup, qui se retrouve sur son album. Mais le morceau, il lui échappe. Ça y est, c'est fini. Il est plus à toi, le morceau. T'es limite, t'es... Frère, fais en mode. Sinon, le concert, il est pas fini, en fait. T'as pas le choix, en vrai. Tu vois ? Même l'expression, en fait. Ça fait zizir. Tu vois ? Ça y est, c'est plus à toi. Ça se trouve, il l'a dit comme ça. Mais ça y est. Non, c'est plus à toi. C'est à nous, en fait. C'est rentrer dans la culture populaire. C'est à nous. Mais même lui, il est à nous. C'est là le truc de ouf. C'est que tu le vois, en fait. Rof, il est à Olney. Il est pas ça Olney. Rof, il est aimé. En fait, t'as des mecs qui sont... C'est pas une star, en fait, dans la street. C'est un peu complexe, hein. Mais tu vois, Rof, quand il va se promener à Paname, ça va être une star. Quand il va être dans la street, c'est un mec de la street, en fait. C'est un grand de la street. Et quand t'écoutes beaucoup les mecs de Tess, ils disent, ouais, tu nous as bercés. Il y en a, ils disent, tu nous as éduqués. Tessou, on a grandi avec. Parce que ce qu'il dit, c'est ce que ton grand frère, il pourrait te dire. Ou ton frère, ou ta mère, ou ton père. Et ce qu'il dit, c'est... Il y a de la sincérité, en fait, dans son rap. Ça, ça ne triche pas, ça ne ment pas. Donc, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux... C'est comme ton refrain, en fait. Tu peux aller là, tu peux aller là, ça reste ton refrain. Mais est-ce que, du coup, il n'a pas besoin d'une crédibilité, finalement ? Non. Effectivement, on est à Olney, on est à la vitrine. Enfin, même aux 4000, je ne sais pas quoi. A 3000, ouais, à Olney. Tu sais, c'est comme... Ben non. Quand t'es toi-même. En fait, c'est... Quand t'es sincère, t'as pas... Il joue pas un rôle, en fait. C'est-à-dire, le mec, il va péter un blocan, il va péter un blocan. Le mec, il va être gentil, il va être gentil. Mais comme toi, tu pourrais l'être, comme moi, je pourrais. En fait, il est normal. Et dans ce qu'il dit dans ses textes, c'est normal. Il ment pas. En fait, le problème, c'est les menteurs, en fait. Tu vois ? Quand t'es un menteur, c'est plus compliqué, t'as besoin de te retourner, c'est... T'es dans un rôle. Lui, il est pas dans un rôle. Il rentre dans n'importe quel test, Rof. Ouais. Parce que c'est un mec de test. Il rentre dans n'importe quel test ? Mais il rentre n'importe où. Parce que c'est un mec normal. Il va s'asseoir à ta table, il va manger, il va tailler. Tu sais, il est pas là, en train de rentrer, je suis Rof, tu vois. C'est un mec normal. C'est pour ça que j'ai décidé de les respecter à ce point. Il est vraiment respecté. Il y a vraiment... Les gens... C'est pas, ils s'inclinent de mon vie, mais tu sens que... C'est pas de la crainte qu'ils ont. Non. C'est juste un mec qui représente d'autres mecs. Waouh. C'est pas de la crainte. C'est pas de l'admiration. C'est juste... Le frérot, il s'en est sorti. Il nous a bien représentés. Il a gardé les valeurs des mecs de Tess. Il a jamais sali les meufs. Euh... Tu vois, dans ce qu'il dit, les rappels qu'il fait... Tu vois, dans... Il a utilisé sa musique pour... Pour... Pour porter toute une population, tu vois. Et ça, il l'a toujours fait. Pour moi, c'est le rappeur d'une génération... Une génération entière, c'est le rappeur d'une génération. Pour moi, c'est le rappeur de... De toutes les générations, en fait. Honnêtement, hein. C'est... C'est pas qu'une génération, parce que... Moi, j'ai 40 piges. J'ai été marqué, tu vois, par... Par off. Mais il y en a qui ont 30 piges. Il y en a qui ont 20 piges. Il y en a qui ont 15 piges. Tu l'as vu, là... Sur les champs. T'étais là, sur les champs ? Non. Sur les champs, j'ai vu des vidéos. Les mecs, c'est des petits, tu vois. Enfin, c'est des petits. Ils ont 15, 16 ans, tu vois. Et les mecs, ouais... Donc, c'est pas une génération. Ça a découlé comme ça. Et les grands frères, ils font écouter à leurs petits frères. C'est ce qu'il me dit dans la vidéo. Sur les champs, t'as un petit qui vient à sa fenêtre, qui me dit, ouais, t'as fait du bien à mon grand frère. T'as mon grand frère qui t'a écouté. Il m'a fait écouter. Mais c'est le meilleur des messages. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas une resta, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que la transmission, elle a pas été faite. La transmission, elle a été faite dans les cités. Le mec, quand il rentre dans les cités, y'a pas de soucis. La transmission, elle a pas été faite dans les médias. Parce que Rof, il a pas... Il a pas une image... Il a pas une image de resta médiatique, tu vois. C'est un mec, il va rentrer... Je sais pas, y'a pas de strass, en fait. Donc les médias, à un moment, ils voulaient des strass, donc ils l'ont mis de côté. Et ils ont décidé que le mec était has-been. Sauf que la street, elle a jamais décidé ça. C'est les médias qui ont décidé ? C'est les médias. Pour moi, c'est les médias. Clairement. Mais la street, elle a jamais décidé ça. Quand je fais mon InstaLive, on pète tout. On pète le score. Regarde les scores. La vidéo, elle fait une heure et demie. On a 500k. Qui va se taper une heure et demie de vidéos sur YouTube à 500k ? Le live, on m'avait fait une pointe à 6000, je crois, connectés. Ce qui, en France, est vraiment pas mal, tu vois. Sur un format comme ça, pareil. En longueur, c'est long, hein. Sur une heure et demie, t'as eu combien de personnes ? Au total, t'as eu un pic, mais en fait... Au total, je sais plus. Sur une heure et demie, Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus de ce temps. Les gens qui viennent, les restes de l'heure, 20 minutes... Ouais, ouais, ouais. Et tout. Donc en fait, t'as peut-être fait le trip, ou quoi ? Je me rappelle des commentaires. Les commentaires, c'était... Moi, je connais des... Tu connais ? On se parle clair. Il y a des pros. Il y a les antis. Et je connais des antis. Tu sais, ils ont regardé là et ils ont fait... Ouais, mais ça, c'était à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont encaissé, en fait. Tu sais, quand... Quand tu veux pas dire, c'est bien. Ouais, vas-y, c'est à l'ancienne. C'est vrai qu'il était bon, mais... Vas-y, c'est à l'ancienne. Donc en vrai, il a marqué l'époque. On peut dire ce qu'on veut. Est-ce qu'il est vraiment à l'ancienne ou pas ? Il est pas à l'ancienne, il est encore là. T'écoutes les couplets dans Dubaï, hein. Dans Dubaï, t'écoutes... Techniquement, c'est un des plus forts de France. Techniquement, c'est un des rappeurs les plus forts de France. Après, maintenant, il y a une hype, il y a une vibe avec... Avec ce qui se fait actuellement. Donc les gens, ils sont plus trop là-dedans, tu vois. Mais quand tu réécoutes ces morceaux, il y a des morceaux que j'y réécoute de 2018-2019. Le mec, il est hal. Il est hal. Et après, comme je t'ai dit, quand t'as pas... Un moment, quand les médias, ils veulent pas de toi, c'est relou, en fait. Tu es en train de te taper... Ouais. Tu nages à contre-courant, en fait. Et là, il est en train de redevenir hype. Donc tu vas voir, ça va repartir comme avant. Tu sens qu'il y a une hype un peu... Ouais, il repart. Ouais. Parce qu'à un moment, t'as fait le tour. À un moment, t'as besoin de sincérité. Et je pense que le confinement, il a fait du bien à tout le monde. Tu sais, ça a un peu épuré tous les trucs. Les gens, ils se sont rapprochés de leur mi-fa. Tu vois ce que je veux dire ? Tu reviens aux fondamentaux, en fait. Que ce soit dans ta vie perso ou dans les loisirs. Tu sais, maintenant, quand tu vas aller au cinéma, tu vas calculer. Tu vas dire, bon, là, je vais mettre un billet de 10 balles. Peut-être que là, je vais économiser pour un autre que truc. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pareil pour tout. Là, t'as envie d'écouter des trucs où les mecs, ils te disent pas, hé, tu me balances de l'oseille. Parce que tu connais maintenant... Tu connais la valeur de l'oseille. Tu connais la valeur des gens, surtout, quand on a été dans la période de maladie, de tout ça. Donc, ça se reflète dans tout. Même dans la ZICMU. Tu vois, t'as envie d'écouter des trucs un peu plus... Profonds. Un peu plus profonds. Même si t'as envie de faire la teufée. En fait, t'as un temps pour tout. Je pense que le post-Covid, il fait ça. Pourquoi les types, la plupart, en fait, tu parlais du devoir de transmission, pourquoi ils sont tant anti-rocs ? Parce que tu sens que vraiment, ceux qui sont anti-rocs, ils sont plutôt jeunes quand même, tu vois. Parce que c'est à la mode. C'est stylé. Il faut être anti quelque chose. Il faut être NTM ou AYAM. Il faut être Marseille ou Paris. Tu vois ce que je veux dire ? Et les parisiens, on va où ? On va à Marseille. Tu vois, les Marseillais, ils vont à Panam. Ils veulent voir la Tour Eiffel, la rue de Triomphe. On va pas s'y m'étonner. Mais, après, c'est culturel, tu vois. C'est vraiment l'esprit français d'être... de prendre position. Tu vois, alors que les Quinlis, il va y avoir des galères. Il va y avoir des galères. Mais à un moment, on va se dire, bon, les frères, on va régler notre problème, on va faire de l'oseille. Nous, on n'a pas cette culture-là, tu vois. On n'a pas la culture de l'oseille. On a la culture... C'est notre esprit latin, en fait, tu vois. Il faut qu'il y ait du clash. Il faut qu'il y ait du sang. Au lieu de réunir les gens, on adore les diviser en France. C'est notre délire, quoi. Mais... Il y a des anti-rof, mais il y a des titres. Ce qu'il a réussi à faire sur Regretter, personne ne va dire Regretter, c'est péter. On va dire, frère, tu peux pas dire ça. Je te mets au défi de prendre quelqu'un. Tu le floutes, s'il veut pas... Tu dis, vas-y, dis Regretter, c'est péter. Dis-le. D'autres sauts morts, vas-y, vas-y. Mais tu vois, ou... Ou pour ceux, vas-y, dis c'est péter. Tu vois, même toi, tu veux dire, vas-y, j'arrête de parler avec toi, tu connais pas le rap, c'est ça, rien qu'on parle. Tu vois, il y a des trucs, ça fait l'unanimité, en fait. Donc, tu peux être anti... Je t'ai dit, comme tout à l'heure, les anti-rof à la mort, j'en connais, hein. Ils vont dire, ouais, c'est à l'ancienne. Ça va être ça, leur critique, en fait. Tu l'as rencontré comment, toi, la première fois ? Tu l'as vu où ? La Génération, ils venaient faire la promo d'un album. Je m'en rappelle plus. Je crois que c'était le code de... Ouais, je crois que c'était le code de Laura. Et j'étais avec Pascal Soffron, on avait une émission qui s'appelait Parlez-vous Français. Et il est venu en mode... En mode promo, tu vois. Je pense qu'il était fatigué de la promo, tout ça. Et il voulait pas rapper. À l'époque, c'était les freestyles et tout ça. Et on savait qu'il était chaud, tout ça. Et moi, je suis un peu un... un peu un forceur, tu vois. Je dis, vas-y, frère, rap. Et Rof, il aime le rap. Je te jure qu'il aime le rap, c'est un truc de ouf. Et je lui mets une phase B, je me rappelle plus laquelle. Et je lui dis, ouais, ce texte-là, sur cette phase B, ça va bien. Je commence à lui rapper super mal en puce. Une piste. Vas-y, mets la phase B, vas-y, vas-y. Et comment ça te paiera ? Il a fait un freestyle de bâtard, laisse tomber nous. Jusqu'à ce fondement, on faisait les bacs derrière, tu vois. C'était à l'époque de Seul contre tous. Seul contre tous. C'était ça. Ok. C'était ça. Il y a le freestyle sur Insta. Et à la base, il voulait pas rapper. Et tu nous vois derrière, on est là... Tu vois, c'est... On s'est ambiancés. T'es un fan aussi ? Ouais. Mais moi, je suis un fan de Perrin. Moi, je suis DJ. Mais ce que je dis toujours, moi, je suis un fan, en vrai. Je suis un fan qui fait de la musique. Mais moi, je suis un fan. C'est pas mon taf, ça. Et la génération, tu m'as dit que c'était un truc plutôt... Ouais, Génération, c'était ghetto. C'est la grande époque de l'impasse de Génération, pour ceux qui connaissent, dans le 20ème. On était là à l'époque... Le rap, c'était pas comme c'est maintenant, en fait. Le rap, si tu savais pas rapper, tu pouvais pas rapper. Si t'avais pas d'équipe, c'était très compliqué, en fait. C'était pas ouvert, il y avait pas de stream. T'es là, tu peux balancer de ta brochure. C'était pas comme ça. Il fallait que tu prouves, en fait. Il fallait que tu te déplaces aussi. Il fallait que tu sois meilleur que les autres. Il y avait un vrai... Il y avait une vraie compétition. Mais une compétition saine, hein. Mais c'était une compétition, tu vois, un truc de bonhomme, quand même, tu vois. Et... Bah, tu connais les histoires... Des trucs de... Non, celle-là, je la raconte pas, celle-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi ? Non, je la raconte pas, celle-là. Ah ouais ? Il te la dira, lui. Il te la dira, lui ? Tu veux le dire ? Non, 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 non. C'est des histoires sombres, ça. Tu l'as vu vénère, les gars ? Ouais. Ouais. Je l'ai vu vénère, mais je l'ai vu plus de fois cool que vénère. Parce que... Moi, ce qui me saoule avec lui, c'est que les gens... C'est cette image-là, en fait. Mais... C'est pour ça que j'ai pas envie de parler du Rove Vénère. Parce qu'en vrai, il est à 99% cool. Et quand je te dis cool, c'est vraiment cool. Parce que moi, je suis Sun Pair. Et c'est un mec qui m'a donné du temps. C'est un mec qui m'a donné mon premier disque d'art. Mon deuxième disque d'art après Céphion, ouais. Tu vois ? J'ai fait un morceau sur... Sur Rove Game. J'étais Sun Pair. Ouais, j'étais Sun Pair, tu vois. First Mike, toi-même, tu connais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il a pris le temps. Je lui ai donné des prods. Il a écouté. Il m'a dit, vas-y, Mike. Change ça, change ça, change ça. Vas-y, c'est parti. C'est un mec, quand j'ai la peine... D'abord, je le contacte sur Insta, DM, tu vois. Je sais plus ce que c'était à l'époque, mais bref, en DM. Il dit, vas-y, rappelle-moi tout ça pour... Avant de sortir un site, ouais, qu'est-ce que t'en penses, tu vois ? Et on passe une heure au téléphone. Ouais, tu devrais faire ça, 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 ça. Il aime le téléphone. Il parle beaucoup au téléphone. Il parle beaucoup au téléphone, mais il prend le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Il prend le temps. Je suis pas un mec de son quartier. Tu vois, c'est... Je sais pas comment dire. C'est... Je suis Sun Pair, en fait, tu vois. Mais il prend le temps. C'est un mec qui prend le temps. Pareil. Pareil, il a pris le temps, quoi. Mais il est... Au téléphone, il a... Il est différent, un peu. Il est plus détendu. Pas détendu, mais tu vois. Tu peux parler d'un milliard de choses. Mais de ouf. Mais même en live, hein, je trouve. Ouais. Même en live, hein. Ouais, non, il est... Il est détendu, tu vois, Olney. Je lui envoie le truc. Je me dis, il a pas le temps, tu vois. Moi, je suis encore dans ma gamberge... C'est des restards, en vrai. Enfin, c'est des restards. C'est des mecs connus, tu vois. Genre, ils ont pas le temps. Ils ont autre chose à foutre. Il m'a dit, Mike, si je suis là, je suis là. Il me envoie un truc le lendemain. Vas-y, je serai là. Et il a été là, tu vois. Et en fait, c'est simple. Mais euh... C'est pour ça, quand les gens, ils parlent de... Les gens, ils ont rup. Ils ont rup parce que c'est des fans, en fait. Et quand t'es fanatique, t'as tendance à placer les gens là où ils sont pas. Tu les mets à une stature là où ils sont pas. Mais ouais ! Et en fait, le mec, il est super simple, super cool. Sauf que quand on va écrire, Ah ouais, Ruff, il a fait ça. Ah ouais, Ruff, il m'a regardé comme ça. Ah ouais, non, c'est tendu. Tu vois ce que je veux dire ? Toujours ce côté-là. Mais alors que le chum, il est... C'est une bombe. Moi, je suis pas une carrière, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas une carrière, moi. Je suis un mec gentil. J'ai pas d'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, pourtant, on s'entend super bien. Il a l'impression qu'il... Il est à contre-courant, en fait. Lui, il arrive pas à... Pas ce qu'un personnage, mais tu sais, même dans ses clips, tu vois. Il va pas dans les cités faire des clips. Il fait super attention à son image. Les meufs, les femmes, bien. T'as l'impression qu'il est à contre-courant de la société, tu vois. Qui nous pousse à l'inverse. Tu regardes les autres clips, c'est... Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais elle essaye toujours de ramener quelque chose de nouveau. Mais après, ça, c'est cette génération-là. Comme je te disais, cette génération-là, c'est une génération de MC. C'est pas des rappeurs, en fait. C'est des MC. Il y a une différence entre rappeurs et MC. MC, c'est un mec qui va mouiller le maillot. C'est un mec qui a la culture hip-hop. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est pour s'améliorer, améliorer, améliorer lui-même, et améliorer le game dans lequel il est. Donc, tu peux pas arriver avec la même imagerie que les autres, en fait. T'es toujours en compète. T'es toujours dans une compète saine, mais t'es toujours en compète. Donc, tu peux pas arriver à la pompe à essence, le féfé. Si t'as un féfé, faut que ce soit un féfé numéroté, comme il a fait, tu vois. Si t'as une meuf, il faut que ce soit la vixenne de ouf, tu vois. Si t'as un décor, il faut que t'ailles à Monaco quand les autres, ils vont dans des trucs dans le sud. C'est toujours ça. Il est allé à Dubaï avant les autres. Il est allé à Los Angeles quand il a... Je crois que c'était la puissance qui était là-bas. Il est allé au Brésil. Il est allé au Brésil. Tu vois, en vrai, il a poussé le game. Il a vraiment poussé, poussé, poussé le game. C'est le premier qui est allé en Amérique du Sud tourner, tu vois, au Brésil, avant tout le monde. Los Angeles, c'est le premier aussi à Los Angeles. Mais même au niveau des FIT, Orichas. Comment on a connu Orichas, nous ? Avec Roff. Comment on a connu Sefiou ? Avec Roff. Tu vois, il y a des trucs... Autant il est là-bas, autant il est connecté encore. Il donne de la force. Il donne de la force, tu vois. Mais bien sûr. El Caïs, il y a eu du monde, hein. Il y a eu Ami, ouais. De ouf. C'est son père aussi, la force. Ouais. Il y a eu TLF. Il y a eu IK. Alain Delon. Après, je vais pas te faire tous les blases, hein. Il y en a. Il a donné de la Sofa. Il a fait des couplets de ouf. Même sur Indyla. Indyla, là. Moi, je la découvre, c'est son père de mariage, tu vois. Indyla, ouais. J'avais oublié ce titre, tu vois. Indyla, Melbent, Kaina Samet. Il y en a, hein, du titre. Il a une discographie de bâtard, ce mec. Elle est incroyable, la discographie. Elle est incroyable. Ben, moi, j'ai une clinique de 60 titres. Alors, on aime, on aime pas, hein. Mais c'est 60 titres que moi j'ai sélectionnés. Ouais. Je vais te laisser regarder. Je vais juste envoyer un truc. Je vais... Je vais me dire... Chacun sa playlist, hein, tu vois. Ça, c'est la mienne, hein. Tu veux parler ? Non, non, vas-y, c'est bon. Tu te la scroller, t'as 10 heures, tu connais. Tu me dis si tu t'arrêtes des titres. Je te dis, moi, ce que... Abou Portant. Abou Portant, énorme. Tu l'as saigné ? Il est énorme. Mais rien que l'intro d'Abou Portant, elle est folle. Elle est folle. Et tu vois, là... Il y a un truc avec Rof, c'est la sincérité. Quand il est énervé dans les titres, tu sens que c'est... Tu sens qu'il... Tu sais, il peut sortir des écoutes et te prendre par là... C'est un délire de ouf. Il est vénère, tu vois. Même si tortionnaire, tu vois. L'impression qu'il va te monter en l'air, le mec. Des fois, tu baisses le son, tu fais... Oh, doucement, frère. Il y a un truc, c'est la sincérité. Il y a quoi ? Zone internationale. Je t'en ai parlé, ça. Bah ouais. Tu vois, on passe d'Abou Portant à zone internationale. Et là, t'es là, tu danses. En mode... C'était l'époque où on ne rentrait pas en club, mon plus. Ah ouais, tu connais cette époque-là ? Bien sûr, je connais cette époque-là. C'est marrant. On mettait des chaussures, frère. On mettait des chaussures, on ne rentrait pas. Après, j'ai fait DJ. C'était bien. Il y a s'il connaît, ça. On était derrière Kate Killer, on rentrait, on portait les disques. Là, on rentrait fort. On avait le t-shirt double H. On était max. Sinon, on ne rentrait pas. Le mec qui n'avait plus le t-shirt, c'était fini. Ah ouais. Maintenant, le rap, il est un peu bon. Le rap, il est partout. Ouais, maintenant, il est partout. Mais il y a une époque. Elle n'est pas si lointaine, cette époque. C'était début 2000. Où tu ne rentrais pas. Tu ne rentrais pas. Et c'est qui qui dit ça ? C'est Lord Code dans Morena. Il dit comment ça ? Tu joues ma musique à l'intérieur ? Mais moi, je ne peux pas rentrer, en fait. Et c'était ça. En fait, les mecs, ils entendaient leur son. C'était le début du Pura, tout ça. Et en fait, ils ne rentraient pas. Ils ne rentraient pas. Ils scrollaient en même temps. Génération, j'ai kiffé ça avec YL. Il est beau, hein ? Ouais. Il est sous-coté, je le trouve magnifique. Ouais, de ouf. Même le refrain, il est vraiment beau. Le message, il est bien. Comment il rentre YL ? Le micro, c'est comme un calibre nanana. Ça, c'est le truc de seul contre tous. Comment il rentre, j'aime bien. Dans tes yeux et dessus. Pourtant, il est sous-coté, tu vois. Et c'est un morceau. Le message, il est beau. Tu vois ce que j'aime. Tu sais, il y a des... Quand on dit sous-coté, tu vois, moi, je l'ai entendu. Toi, tu l'as entendu. Tu l'as mis dans ta playlist. En vrai, il y a des titres, ils nous appartiennent. Et c'est ça qui fait les grands artistes. C'est pas forcément les singles ou les gros singles, des trucs comme ça. C'est euh... Tu vas parler avec un mec, il va dire, ouais, le YL, mortel. Ah ouais, putain, mortel, moi aussi, je l'ai kiffé. Et voilà, il nous appartient, tu vois. Et c'est comme ça que tu t'appropries un artiste. Parce que tu balances des singles, en fait, c'est le son de tout le monde. C'est le son de tout le monde, en fait. Tout le monde peut l'avoir. Mais il y a des... Si t'as un vrai, tu vas aller fouiller, euh... Tu vas... Il y en a plein qui passent à côté de titres. Donc euh... Sous-côté, non. Et c'est un titre qui va remonter. Il mourra jamais, ce titre. Le YL Rof, il mourra jamais. La fierté des nôtres, énorme. Le mec a samplé un... Un accordéon, quand même. C'est énorme. C'est énorme. Et le titre, il est lourd de fou. Cet album, surtout, il est... Oui, cet album, il est... Il a changé le rap, hein. Il a changé le rap, il a changé les formats. Il a proposé un album, un double album, au prix d'un album. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle d'une génération où nous, on se déplaçait, en fait. C'est-à-dire, on allait dans les FNAC, on allait dans les Nuggets, les trucs comme ça. Si tu voulais écouter de la musique, il fallait te déplacer. C'était avant YouTube, c'était avant le streaming. Le mec, il a tout tué. Et après, ça tournait. Il fallait que ta musique, elle tourne. Donc, il fallait que tu sois bon, en fait. Et si tu n'étais pas bon, ben, voilà. Tu restais dans les bacs de la FNAC. Et c'était mort pour toi. Et cet album, il y avait trop de hits. C'était trop. Il y en a trop. On peut dire tout l'album. Et ça, c'est... Je ne sais pas qui a fait ça. Franchement, Ayam... Non, l'école du micro d'agence, c'est... Ombre et lumière, c'est de... Ombre et lumière, mais il n'y a pas autant de titres que... Non, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il faut connaître un peu, tu vois. Pleure pas. Pleure pas. Pleure pas, énorme. Pleure pas. Mais cet album, il est ouf. Pleure pas. Si je me rappelle, il y avait une histoire autour de ce titre-là. Je ne connais pas l'histoire. Non, on pleure. On fait les choses. On fait les choses avec Pete Mystique. C'est là où il fait les grands temps de concrétiser. C'est ça, hein. C'est celui-là. Ben, regretter... Regretter, c'est... Il n'y a pas beaucoup de titres de rap séfran. Il y a I am, demain c'est loin. Et il y a Rof, regretter. En titre de rap séfran... Je suis en train de chercher un... Quand on parle... Tu vois, t'as les classiques. Et t'as les intemporels, en fait. C'est fini. Ils sont au Panthéon du... Panthéon du rap. Je ne vois pas d'autres titres, en fait. Testament et c'est du... Ah, t'as Testament. Non, non. T'as demain, c'est loin, et t'as Testament. Et t'as regretté qu'il... Voilà. T'as demain, c'est loin, et Testament. Je suis en train de chercher... Je ne vois pas d'autres titres à ce level-là. Non, c'est... Déjà, c'est long. Tu sais. Ouais. Il faut avoir la capacité de tenir un auditeur pendant... Surtout maintenant. Pendant 8 minutes, je crois. Ou 9 minutes. I am, c'est 9 minutes. Je crois, Roxy, 10 minutes. Ouais. Et il l'a refait après. Il n'y a pas longtemps. Avec Dunia, là. Quand il a fait ça, c'est plus récent. Avec Dunia aussi. Parce que c'est parce que quand t'as des choses à dire, ben, du coup, t'as besoin de plus de temps, finalement, sur une prod. T'as besoin de plus de temps, mais après, ça peut être relou. Ça peut être relou. Et là, on en revient à la sincérité. Si ça te parle, si ça te touche, c'est qu'un mec... Tu sais, un mec qui est sincère, ça va te toucher. Un mec qui mitone, allez, 3 minutes 30, 2 minutes 30, c'est bon, tu vois. Et t'as mitonné, et t'as ambiancé. Il peut pas faire plus, sinon ça devient relou. Mais un mec qui est sincère, il peut rapper toute la vie, frère. T'as pas envie que le morceau, il termine. Parce que ça touche... Tu sais, ça provoque des trucs en toi qu'il y a personne d'autre qui peut le faire. Des morceaux comme Testament, on parlait de la mort. Il y a 10 000 rappeurs qui ont parlé de la mort, en fait. Il y en a 10 000. Je peux t'en sortir 10 000 des titres. Mais comme il l'a fait, c'est imperfect, en fait. Et ça, tu peux le faire que quand t'es sincère. Un artiste sincère et entier. C'est ce qui lui sert, et c'est ce qui lui desserre, en fait. A chaque fois. T'avais ce titre-là du Ranugiano qui dit trop sincère pour être numéro 1. Ouais. Est-ce que tu penses que quand on est trop sincère, il est compliqué d'être numéro 1 ? Mais est-ce qu'il y a besoin d'être numéro 1 ? En vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être numéro 1 ? Ça, c'est vraiment un truc de... Auprès de qui ? Auprès de quoi, en fait ? Auprès de qui ? Moi, pour moi, numéro 1, c'est comme on a vu Olney. T'arrives, les gens, ils te kiffent, ils te donnent de l'amour, tu fais un emboutage sur les champs, tu reçois de l'amour. C'est ça, numéro 1. Numéro 1, en fait, ça l'a porté de tout le monde. Ça l'a porté de tout le monde d'être numéro 1 dans les charts. Et trois mois après, on t'a oublié. Je vais pas te donner de nom, mais il y en a... Il y en a combien qui ont été numéro 1 ? Mais est-ce qu'ils... Pas besoin d'aller dans les cités, hein. On va pas stigmatiser sur les cités. Mais tu te promènes sur les champs, on va dire. C'est une place, voilà, où il y a tout. Il y a des gens, ils te reconnaissent même pas, frère. Ils sont même pas quittés. Qu'est-ce que t'as fait pour eux, en fait ? Tu vois ? Donc, numéro 1, c'est... Il y a numéro 1, et il y a numéro 1. Tu vois ? Et numéro 1, c'est quand tu fais l'unanimité dans les cœurs et les esprits. Quand t'as été sincère avec les gens, et cette sincérité, elle est payée... Elle paye quand... Eh ben, quand ça marche un peu moins. Ou quand ça marche, ou... Tu sais, les gens, ils te verront toujours du même œil, en fait. Tu peux être sur tes... Enfin, toutes les chaînes, nan, nan, nan... Ou tu peux être nulle part. À chaque fois que tu te promèneras, ça sera le bordel. Et c'est ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé sur les champs, d'un fond. Les gens, ils te donnent de l'amour, en fait. Et les gens ont pas eu surpris de voir cette réaction ? C'est le peuple, en fait ? Ben pas les mecs... Ils sont surpris parce que... Peut-être parce que ça tournait sur les réseaux, mais... Oh, il est à Marseille tout le temps, il rentre à Marseille. Pourtant, tu vois, ça... Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de trucs... Lui, il a toujours été à Marseille. Il est toujours avec le troisième œil depuis l'époque. Tu sais, c'est un mec qui est... Il n'y a rien, en fait. C'est un des rares artistes à pouvoir clipper ou rapper ou aller même avec un maillot du PNG dans une... Mais normal ! Mais pourquoi ? En fait, c'est ça, la question. Pourquoi ? Parce que le mec, il est sincère. Et il ne le fait pas d'hier, ce truc-là. C'est un truc... C'est normal, en fait. On en revient toujours, sincérité. C'est un des mecs les plus vrais de ce game, on va dire. Mais pour moi, il n'est même pas dans ce game. Non, il n'est pas dans le game. Bon. Pour moi, il n'est pas dans le game. Pour moi, c'est un mec qui n'est pas... C'est quoi le rap game pour toi ? Le rap game, c'est... C'est une espèce de moule où tu essaies d'exister, tu vois. Où tu essaies de montrer que tu es... Voilà, je vais... Regarde mes ventes. Regarde, moi, je suis meilleur que toi là-dessus. Et le hors game, c'est tout ce que tu vas faire à côté, en fait. Tes actions. Tes actions, elles valent beaucoup plus que... Même que ta musique, en fait. C'est ça, être hors game. C'est... T'es dans tes... À la fois, tu fais de la musique. Mais la musique, c'est peut-être 10% de ta life. Tu vois, quand ils distribuent des colis alimentaires. C'est ça, le game, en vrai. Le vrai game. Il est là, le vrai game. Pourquoi on fait du peurat ? C'est pour dénoncer des trucs. C'est pour mettre en avant des trucs. Pour mettre la lumière sur des trucs. C'est pas pour nous se mettre la lumière, en fait. On s'en fout de nous. C'est pour que les petits frères, ils grandissent dans des meilleures conditions. C'est pour... Tu sais, pour soulever des problèmes, tu vois. Et à un moment, pour avoir des réponses à ces problèmes. C'est pas pour... Après, il y a turn up, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment... L'essence durable aussi, c'était... C'était mettre en avant des problèmes de société, tu vois. Parce qu'on turn up, mais on dort encore sur des lits superposés, tu vois. Donc, à un moment, ouais. Vuitton, Gucci, Prada, ok. Mais quand tu rentres à la cité, t'es dans la même cité. En vrai. Si on habitait tous dans des villas, des trucs, ouais. Pas de problème. Mais les problèmes, ils restent les mêmes. On se fait savater par les keufs. Moi, je suis plus là-dedans, tu vois. Mais les petits frères, c'est la même chose. Et quand t'écoutes les rap d'il y a 30 ans, ce qu'ils disaient, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Mais malgré tout, maintenant, les rappeurs, ils ont un truc, moi, qui me dérange personnellement, c'est quand on me dit, moi, je suis riche, et toi, t'es pauvre. Non, mais ça, c'est sale. T'insultes les pauvres, en fait. Mais ça, c'est sale. En disant, moi, je fais des millions, moi, je fais des millions... Mais est-ce que tu ferais ça dans ton quartier ? Est-ce que tu ferais ça dans ton quartier ? Tu irais voir un... Pas un petit. Tu irais voir un mec de ton âge. Hé, moi, je suis blindé, toi, t'es pauvre. Est-ce que toi, tu le ferais dans... Bah, si toi, tu le ferais pas, alors pourquoi tu le fais dans les textes ? C'est cette question qu'il faut poser. Donc, c'est que t'es un menteur. Fin de l'histoire. La vie, elle est simple. Est-ce que toi, tu irais voir un mec, tu lui dirais, moi, je suis blindé, toi, t'es une merde. Et c'est quoi être blindé ? En vrai, c'est quoi être blindé ? C'est de l'oseille. Ça te donne de la valeur, l'oseille. L'oseille, ça fait rien du tout. Ça fait pas de toi quelqu'un de bien, en fait. Donc, après, moi, c'est pas des discours que je partage et que je kiffe, tu vois, ce genre de truc. Je trouve ça très insultant, en fait. Alors qu'avant, le rap, ça vient d'en bas, en fait. Ça vient du pauvre. Bien sûr. Et du coup, maintenant, t'insultes le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Mais parce que ça fait bien. Et parce qu'on nous a fait croire que ça faisait bien. Et pareil, on a véhiculé, on a commencé à médiatiser des mecs qui véhiculaient des messages comme ça. Mais parce qu'on n'a pas tenu les trucs. À un moment aussi, les anciens, ils ont lâché le truc. Je t'ai dit, quand il venait à Génération, avant, il fallait rapper. Avant, il fallait savoir freestyler. Tu savais pas freestyler, tu t'affichais. C'était un délire. C'était un délire. Ça existait pas un rappeur qui freestylait pas. Ça existait pas. Aujourd'hui, ça existe pas un rappeur qui s'est freestylé. Tu vois, on est passé... Mais parce qu'il y avait les valeurs du hip-hop. On en revient toujours à la genèse du truc. Il y avait des valeurs, en fait. Et il y avait du respect. Même dans les embrouilles, il y avait du respect. Même dans les embrouilles, il y avait du respect. Et là, non ? Parce que c'est les réseaux sociaux qui font que... Ouais, les réseaux, ça donnait des ailes aussi. Ça fait pousser les couilles à des... Bah, tu vois pas les gens. Moi, je te vois pas, je t'insulte, frère. Je sais que je te verrai jamais, t'habites à Dubaï. Je t'en vais... Ouais, Asri, il va te faire enculer, là. Je te verrai jamais de ma vie, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... Est-ce que c'est pas ça, une fois que... Tu vois, à la boutique, on va pas rendre dans les clashes, mais... Mais c'est pas ça, en fait, du passé du virtuel au réel. Et de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui... Il y a des vraies conséquences dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que tu... Si tu pousses une limite, il y a quelqu'un qui va te répondre derrière. C'est ça. Mais moi, ce que je trouve le plus ouf dans les clashes, les clashes, c'est sain. C'est sain quand c'est artistique, tu vois. L'autre, il me dit ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Ça reste artistique. Après, quand ça rentre dans le traitage de mère, les gens, ils ont des familles, tu vois. C'est des artistes, mais ils ont des cousins, des frères, des sœurs, des darons. Stop un moment. Vous êtes des ouf, en fait. Et c'est là où on en revient encore aux valeurs. Vous insultez la mère des gens dans des textes. Il y a des trucs qui vont rester. Tu vois, les gens, ils ont des enfants, tu vois. Les enfants, ils sont à l'école, ils ont des... Je sais pas, c'est une dinguerie. En fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous insultez vos mères dans... Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Qu'est-ce qu'elles ont fait, vos mères, dans ce truc-là ? Est-ce qu'on n'est pas responsable, nous, à partager, commenter, liker... Mais bien sûr qu'on est responsable. Tu vois. Et finalement, en fait... Est-ce qu'on n'est pas coupable aussi ? Mais on aime le sang. La culture française, elle adore le sang. On adore le sang. On adore le sang. Sauf que nous, quand je te dis, les clashs, on aurait dû les maîtriser. Que ce soit artistique. Moi, après, ce que tout le monde aurait kiffé, en vrai, c'est un Ruff Gooba, un album Ruff Gooba. On va pas se finitonner. Tout le monde le voulait, tu vois. Asseyez-vous, prenez un gros chèque. Et tout le monde aurait... Ça aurait été une dinguerie, en vrai. Ah, parce que ça aurait été un sac à chèque. Ben oui. Ben oui. Même en concert, ça aurait été un album I am NTM. Tu vois, ce genre de truc. Même un titre. Même un titre. Même un titre. Et... Et c'est là où c'est bien et c'est pas bien. C'est... Tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de sincérité. Et c'est là où c'est pas bien, c'est que la sincérité, elle est tellement poussée que... En fait, le rap, c'est pas un game. C'est pas un game pour ces rappeurs-là, en fait. Parce que si ça avait été un game, ils se diraient... Bon, vas-y, c'est un game. Viens, on signe le cachet, on fait un truc, on se calcule, on fait le truc. Merci, au revoir, tu vois. Et c'est que les mecs sont tellement sincères que... Ben, ça s'embrouille... Même un million ou trois millions d'euros. Vas-y, salut, j'en veux pas. L'argent, on ne peut pas acheter. Ça s'achète pas. Mais là, après, c'est parti trop loin. C'est fini. C'est fini. Ouais, y a pas... C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu crois pas une seconde... Tu connais un peu l'entourage de Roff ? Ou est-ce qu'il est... Parce qu'on le décrit comme un loup solitaire. Moi, je l'ai vu à l'époque de Génération, un truc qui m'avait choqué. Il était dans les embrouilles. C'était l'époque... Ouais, Roff, il a fait ci, Roff, il a fait ça. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'il était venu tout seul. Et moi, je m'attendais à voir une sécu, un truc comme ça. Il était venu tout seul. Et il est venu... Je sais pas si ça rappelle. Quand il est venu... Tu crois, il avait un scratch, un truc... Il fait, ouais, non, une petite bagarre, vite fait. Vas-y, viens, on fait le truc. Et c'est pour ça qu'il voulait pas rapper à la base. Parce qu'il était encore chaud du truc. Il fait, vas-y, viens, on fait la promo. Après, je m'arrache, tu vois. Et il avait, ouais, non, une petite bagarre, vite fait. C'est un ouf. Merci beaucoup. Avec plaisir. Grand plaisir. Merci. Mortel. Ça a été pour toi ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça va ? Bon mortel. Merci. Non, là, ils sont allés particulièrement loin. Là, c'est en Europe, ils sont allés trop loin. Tu vois, je voyais Dubaï. Tout le monde allait à Dubaï. C'est un délire. Non, c'est vrai. Enfin, y'avait pas de boîte, mais... Ouais, ouais, je suis normal. Ouais, je vais au ciné, je vais au resto, je rentre. C'est ouf. Là, vous rentrez quand ? Moi, je rentre pas. Moi, le 28. Et après, tu rentres encore ? Ouais, après, là-bas. Ah oui ! Oh, putain ! Ah, les tests, il faut pas arriver là-bas. Ouais, c'est Chewatt, là, moi, en fait. C'est un gars de là-bas, là. Ça fait bizarre. Ah ouais ? Ça fait bizarre, hein. C'est un grand-fré. Ça va dormir. T'es un mec de... Je suis pas ton grand-femme, elle m'a acheté fou, quoi. SSD. Je t'envoyais tracté, tu vas voir. Non, ça, t'envoies 5 milliards, pas moi. T'attends. Tu tractais, alors, quoi ? Je tractais, alors. Putain. C'est une vie de foule, lui. Non, c'est vrai, t'as plus de nouvelles MIG2. Personne n'a des nouvelles. J'ai eu Bash. Bash, il avait DJ Snell. Je l'ai vu, euh... Ah, je sais pas. Je l'ai vu. Bash, Cartman, tout ça.